c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment envoyer des notifications venant d'une agence à notre application télégramme dans un premier temps nous allons essayer de créer un bot et pour créer un bot vous devez aller dans votre barre de recherche et taper bot father ensuite vous allez faire le new slasher new bot et là d'une bot maintenant on dit si on vous demande d'entrer le nom de votre de rentrer le nom du bot et là vous allez faire quoi vous allez maintenant taper par exemple vous allez dire quoi ici par exemple on va dire la voie de quoi ici par exemple la major notification et l'on dit que c'est invalida ok luna une boîte a déjà créé maintenant on demande de créer maintenant ok là je vais seulement d'ici quoi par exemple moni moniteur ring à l'agence ok on a oublié le truc là moniteur ring à johnson underscore bot et là c'est bon le bot a été créé maintenant une fois que ce bot est créé maintenant après on va tout simplement qu'on fait qu'on va me dire quoi ici voire des 7 heures c'est le slasher c'est le joint voilà comme on le dit ici voilà c'est même bon déjà dans cette équipe et donc on va cliquer sur ça on a plusieurs bottes qui ont été créés ici donc on va cliquer sur ça et là c'est bon après on va maintenant activer et là c'est que et là maintenant cet api là maintenant si on veut on veut savoir on veut connaître l'aile de cet api là on vient ici on vient au niveau de notre terminal ici voilà on fait ceci on colle ça maintenant on vient au niveau de la télégramme et on va maintenant cliquer ici pour copier et on va effacer ça on va effacer jusqu'ici en effaçant et puis on colle et on tape entrer on va nous générer et non m'a non m'a non m'a n'essant c'est pas mal à l'autre on va démarrer le bot voilà c'est bon si on copie l'api voilà et on nous a généré maintenant ça maintenant quand ceci est fini ça c'est fini maintenant on va seulement maintenant venir au niveau des trucs là on va venir au niveau de notre navire de notre serveur ici au niveau de notre navigateur ici on va tout simplement prendre ça copier maintenant là on va venir on fait ctrl d on sort la série on fait ctrl d et là on vient on passe en note c'est en fait m'en a dire à ce qu'il y a on vient à l'on fait c'est bien on fait c'est bien tirer poste là je t'étais plus voilà et on colle ça ici et en fait on patiente maintenant une fois que ça c'est fini maintenant on va faire quoi on va venir maintenant au niveau de notre fichier commande point cfg et là maintenant l'url de cet api là on va seulement faire quoi ici on va enlever ça on va prendre cette partie là on va remplacer ça ici c'est un message ainsi pareil on colle ça maintenant on vient là on copie et puis on vient dans notre serveur maintenant là en fait c'est s'il vient de l'âge et et il est ce local nageuse et c'est un objet commande point cfg je vais aller copier ça ici je vais aller coller ça ici on Merci. Et là, après, vous allez enregistrer l'équité et on va le menu maintenant au niveau de contact.cfg, on va seulement récupérer cette ligne-là et de là à là. Maintenant, on vient ici, on fait contact.cfg. Maintenant, bon, c'est ce que vous voyez déjà là, ici. Parce que là, il dit que là, on va tout simplement faire ça enregistrer l'équité et on va redémarrer dans JAWS et on va redémarrer aussi. Demain, on va lancer le navigateur et patienter. Bon, on va copier ça d'abord pour voir s'il n'y a pas d'erreur ici. Au niveau de notre serveur, il n'y a pas d'erreur. Donc, ça devait être bon. OK. Ensuite, maintenant, au niveau de notre serveur ici, puisque la machine est connectée à Internet, on va faire simplement ça. on vaьer. On va faire dans une chose à, on va faire dans une chose à venir. et on met le mot de passe et là même normalement si vous voulez parfois connaître votre id vous faites à telegram vous pouvez faire un boton comme ici vous en avez même beaucoup si vous voulez vous pouvez aussi prendre ça un télégramme botra ou ça permet de connaître votre id et tout démarrer on a présentement préféré pour normalement avoir des deux des deux si j'étais une chose si ça vient bien sûr là c'est pas venu c'est l'achat ici et là on nous répond tout qu'un et autres donc Voilà la main-moi, c'est bon. comme la même il pense qu'il a été et qu'ils sont éteints déjà donc du coup on va maintenant essayer d'envoyer une notification pour voir ce que ça va donner on va faire send host notification on peut dire par exemple si test et là normalement on est censé recevoir comme vous le voyez là on dit najos on dit déjà ici que ce pc est down donc si je demande maintenant au localhost de m'envoyer notification des machines c'est plus facile là par exemple je fais ici enable et là libre m'enverra les notifications normalement des machines ça va bien je sais bien je sais bien C'est parti. 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 C'est parti.